Faire le remake d'un film sorti il y a deux ans à la sauce américaine, est-ce que ça en valait vraiment la peine ? Je vous réponds de suite. Et salut, bienvenue dans le Cineclem, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler du long métrage Speak No Evil réalisé par James Watkins avec James McAvoy. Et oui, ça fait beaucoup de James. Et vous l'aurez compris avec cette introduction, Speak No Evil est en réalité un remake quasi plan par plan du film Danonei-erlandais sorti en 2022 et réalisé par Christian Tafdrup qui s'appelle en français Ne Dis Rien. Et comme dans la version originale, l'histoire c'est celle d'une famille qui, pendant des vacances, vont croiser la route d'un couple et de leurs fils muets avec qui ils vont partager leurs vacances. Et bien évidemment, les choses vont partir en cacahuètes. Et je vous cache pas qu'en tant que spectateur, j'étais complètement intrigué par le projet, tout simplement parce que c'est réalisé par le monsieur qui nous a fait quand même Eden Lake en 2008. Et si vous l'avez pas encore vu, je vous conseille fortement de le rattraper parce que c'est tout simplement dans la même veine que Speak No Evil. Bref, j'arrête avec le suspense, Speak No Evil 2024, est-ce que c'est bien ou pas ? Eh bien sincèrement, c'est le film le plus effrayant de l'année. Speak No Evil est un véritable tour de force, une histoire qui commence avec des vacances au soleil et qui va progressivement se transformer en un cauchemar anxiogène jusqu'à un dernier acte explosif. Et waouh, ça faisait un moment que je n'avais pas vécu une séance de cinéma comme celle-ci, j'ai jamais été aussi angoissé de ma vie au cinéma. Tu sens bien qu'avec ce film, le réalisateur s'amuse à mettre le spectateur dans une position inconfortable au fur et à mesure que le récit avance. Et ce malaise est provoqué entre autres par l'interprétation de James McAvoy qui prouve encore une fois son génie pour camper des personnages complexes. Je reconnais qu'il peut paraître par instant en surjeu, mais le fait de constamment jongler entre un sourire chaleureux et un regard inquiétant peut complètement déstabiliser le spectateur. Et promis, juste après je vous parle des points négatifs, mais là de suite, faut que j'évacue le positif. James Watkins est un cinéaste absolument fait pour ce genre d'histoire. Tout comme Eden Lake, le cinéaste s'amuse à resserrer les taux sur ses protagonistes jusqu'à les salir et les rendre totalement vulnérables. Pas de jumpscare inutile ou de scène d'action précipitée, c'est dans les silences et les regards que l'horreur et le suspense s'installent. Et croyez-moi que quand vous verrez la scène du restaurant, vous comprendrez. Et j'y pense et il faut le dire, qu'est-ce que ça fait du bien de voir un film dit horreur en 2024 avec des personnages et des dialogues pas trop mal écrits. Rares sont les moments où on lève les yeux au ciel car la réaction de l'un ou de l'autre nous paraît complètement stupide. Le caractère protecteur et maternel de Louise fait d'elle un personnage particulièrement intéressant qui, par sa combativité, va pousser le personnage de Paddy dans ses retranchements. Et en parlant des personnages, si vous observez bien, on peut dire que c'est dans la couleur des vêtements qu'on peut définir l'identité de chacun. La couleur bleue est celle qu'on associe à la stabilité, la sérénité et la pureté. Une couleur que l'on retrouve chez Ben, Louise et Agnès. Quand ces trois personnages échangent pour la première fois avec Paddy, ce dernier porte une chemise bleue avec quelques teintes de rouge. La couleur du danger. Un peu plus tard, lorsque Ben et Louise retrouvent Paddy à son domicile, ce dernier porte une chemise rouge avec des teintes de bleu. Et un peu plus tard dans le récit, on retrouve ce dernier avec une veste bleue foncée qui cache en dessous une chemise rouge et noire. Sa compagne, elle, jongle avec les deux couleurs alors que le fils, lui, passe l'intégralité du long métrage avec le même t-shirt bleu. Et d'ailleurs, dès l'ouverture du film, dès la toute première scène, James McAvoy porte une chemise rouge, comme pour prévenir le spectateur qu'il s'agit en fait de l'antagoniste de l'histoire et qu'il faut se méfier de lui dès le début. Il y a d'ailleurs une certaine complexité dans le couple que forment Ben et Louise. Là où cette dernière est en paix avec ce qu'elle est, Ben, lui, est divisé entre l'amour qu'il porte pour son épouse et la colère d'une erreur passée. Et leur première apparition dans le film l'indique, elle porte un ensemble bleu alors que lui porte un haut bleu foncé et un short rouge. Et lors d'une scène où le couple confronte Paddy et son épouse, ces derniers portent un peignoir et un débardeur bleu pour se faire passer pour des gens bien, ceux qui ne sont visiblement pas. Je sais que ça peut paraître complètement poussé comme analyse, mais si vous vous mettez en tête que le rouge est l'ennemi du bleu, eh bien croyez-moi que vous allez voir que ça pendant votre visionnage. Speak No Evil s'amuse à nous questionner sur quand et comment cette famille va s'en sortir. Qu'est-ce qu'on aurait fait à leur place ? Comment aurait-on réagi face à une telle situation ? Le film ne s'approche à aucun instant du fantastique, du religieux ou de quelque chose qui nous dépasse. C'est terre à terre, brutal et avec l'envie de nous faire croire à chaque instant que ce qui se passe à l'écran est réel. Et vous devez forcément vous demander quel est le gros défaut de ce long métrage, qu'est-ce qui ne va pas dans ce film ? Eh bien j'ai envie de vous dire que la fin du film, sans vous la dévoiler, n'est pas à la hauteur du film original de 2022. La version originale est encore plus violente, osée et macabre. Le film ne répond à aucun cahier des charges d'un studio et se contente d'aller au bout de son idée, quitte à traumatiser le spectateur. Et c'est sur ce point-là que Speak No Evil version 2024 a des faiblesses et qu'il nous fait une fin bien trop américanisée et évidemment trop prévisible et déjà vue. Mais est-ce que ça enlève pour autant le plaisir qu'on a ressenti durant 1h50 ? Absolument pas. Et je vous l'accorde, ça va complètement diviser, déjà même l'existence d'un remake seulement deux ans après l'original, il y a de quoi faire débat. Pour ma part ça a été une véritable découverte car c'est le remake que j'ai visionné en premier. J'ai découvert chaque étape et chaque rebondissement de l'intrigue au travers des yeux des personnages principaux. Et si vous n'avez pas vu l'original, allez voir le remake au cinéma d'abord pour vivre pleinement l'expérience de la salle et découvrez chez vous après la version originale pour la comparaison. D'ailleurs si vous avez vu les deux versions, n'hésitez pas à mettre en commentaire laquelle vous préférez et si pour vous ce remake en valait vraiment la peine. Pour conclure, Speak No Evil de James Watkins est la grosse surprise de ce mois de septembre. Un thriller horrifique à mi-chemin avec le huis clos qui va vous provoquer des sueurs froides pendant 1h50. Chaque personnage brille par l'interprétation de son interprète et le tout filmé par un expert en la matière qui réussit son pari de vouloir à tout prix nous mettre mal à l'aise. Et d'ailleurs n'hésitez pas à mettre dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce film, est-ce que déjà ça vous intéresse et si vous l'avez vu, racontez-moi votre séance de cinéma parce que je veux absolument savoir si ça vous a fait peur. Sur ce, je vous invite à vous abonner à cette chaîne YouTube si le cœur vous en dit et allez voir encore une fois Speak No Evil au cinéma car c'est votre propre avis qui compte. Et en attendant, je vous embrasse, je vous aime et vous dis à la prochaine dans le Cineclem. Ciao ! Oh oh oh, c'est le Cineclem.